Demain TeamShape, j'espère que vous allez bien, c'est Team OneShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui on est en direct du quartier des Pyramides à Evry dans le 91 Dans cette vidéo de la TeamShape, on va découvrir le quotidien du quartier Voir les endroits un petit peu typiques, casser les préjugés On va tester aussi la célèbre lucarne d'Evry et plein d'autres surprises Vous êtes prêts ? C'est parti ! Du coup, pour la vidéo, Mala va nous présenter votre serveur de guide, ça va ou quoi Mala ? Merci à toi pour l'accueil en tout cas Du coup, ça fait combien de temps que toi t'es au quartier là ? Bah j'ai 30 ans et ça fait 38 ans T'étais au quartier avant tout ça ? Tu t'occupes de quoi toi ici au quartier ? Moi à la base, je suis animateur en mairie mais avant ça, j'ai grandi ici, j'ai fait mes écoles ici J'ai fait toute ma vie ici, je suis un gars des Pyramides tout simplement Bah trop bien ! J'ai un gars d'Evry aussi Ici, où est-ce qu'on est alors ? Là, on est sur la dalle, c'est là où il y a le collège des Pyramides T'es où toi ? Ah c'est bien ! Ah l'entraînement, c'est bon ça ! On va le devenir de Mbappé, c'est bien aussi ! Il y a beaucoup de jeunes qui font du foot ici ? T'as beaucoup de jeunes qui font du foot ouais, on a le club d'Evry là, je suis éducateur là-bas aussi D'autres qui font de la boxe Il reste pas forcément dans l'ordinateur ? Non, ça c'est les générations, ça c'est une nouvelle génération Mais par contre, t'en a beaucoup plus qui reste devant les Fortnite et tout Ouais ! Du coup, est-ce qu'il y a des rappeurs qui viennent tourner des clips des fois ici ? T'as Niska qui est venu tourner un clip ici, t'as les rappeurs locales, Al Capo, Sundi, Sector P Est-ce que ces rappeurs qui ont réussi, ça motive d'autres jeunes aussi ? Bien sûr, bien sûr, ça motive d'ailleurs, ça motive tout le monde On a Mama Studio, tout à l'heure on fera une petite visite Tu faisais du robe, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des célébrités qui viennent du quartier qui ont réussi un peu dans la vie ? Moi ? À part toi ? T'as Gael Ancien, celui qui a tiré à la fenêtre T'as des footballeurs qui viennent d'ici ? Moussa Maréga qui joue au FC Porto T'as Jérémy Bela qui joue en Angleterre T'as Christophe Armissi qui joue en Angleterre aussi Franchement il y en a, t'as le tienne Zombie qui est à Lyon actuellement Ça donne vachement d'espoir aux jeunes, non ? Bien sûr, bien sûr Qui font du sport, qui sont tout petits et tout Quand les petits voient leur générer réussir, bah ça leur donne aussi une envie de réussir aussi Bien sûr C'est un rappeur, mais avant qu'il pète, faut qu'il aille au boulot C'est comme ça Parce qu'une fois que ça a pété, on arrête au boulot C'est quoi ton nom ? Voilà, pique con T'as des sons ? Y'a des sons un peu à l'ancienne, mais ça va arriver C'est fort Du coup, ici où est-ce qu'on est alors ? On est entre deux écoles T'as ici Alexandre Dumas et ici Gilles Verme Ok, c'est séparé par une sorte de rivière ? Par une petite rivière en pierre, ouais C'est joli, c'est mignon Je te jure, c'est mignon Et ça le ramène directement à l'araignée Pourquoi des araignées ? L'araignée c'est quoi ? Ouais, l'araignée c'est l'endroit des petits C'est là où les petits jouent toute la journée Je remarque qu'il y a vachement de jeux en fait, d'activités Bah faut occuper les jeunes C'est quoi ton métier ici toi ? J'aime bien animer le quartier Trouver des petites activités pour les enfants C'est peut-être un confort que nous on a pas eu la chance d'avoir Créer du divertissement, des activités et tout Que ça soit lié au sport ou à la culture ou autre Surtout de les faire bouger, qu'ils puissent voir un maximum de choses Ma vraie mission c'est ça, c'est d'animer le quartier Et trouver des activités pour faire en sorte qu'ils galèrent pas et qu'ils s'amusent Ah c'est pas TF1, c'est Youtube C'est quoi du coup tu t'as venu dans quoi ? La restauration Ici tu bosses ou plus loin là ? Derrière la gare du bras de pierre La gare du bras de pierre c'est trop bien comme nom de gare Il y a combien d'habitants au quartier ? J'ai vu il y a 11 000 habitants T'as toujours grandi là toi ? Ouais j'ai grandi ici Bah bon courage pour le boulot en tout cas Merci Est-ce que c'est dur d'avoir un boulot quand on vient des quartiers ? C'est vrai que ça reste plus compliqué parce que les gens ils ont toujours cette crainte tu vois Il y a toujours ces histoires de oh tu portes tel nom En vrai il y a pas d'excuses Oui c'est vrai qu'il y a des barrières tout ça Mais il peut pas venir aujourd'hui me dire ouais j'ai pas trouvé Si tu cherches réellement tu trouves Tu penses pas qu'il y a des employeurs qui disent lui il vient d'un quartier ? Ca arrive si ça arrive Il y en a qui le disent Mais pour moi c'est pas une excuse pour le gamin qui ne trouve pas de travail Il veut pas que toi à gauche bah va à droite Il veut pas droite va tout droit Ouais Il y a toujours une issue je suis désolé on peut pas toujours être là en mode victime tu vois Entièrement d'accord ouais Là tous les matins c'est la barre Là c'est ça c'est la barre du quartier ça Ah ouais ? C'est bon gars ? C'est bon gars ? C'est bon gars ? C'est bon gars ? Il m'a pas le grand malin il a le plus grand frère Combien t'en fais ? Ca dépend des séries de 10 Tu peux essayer ? Vas-y hein De toute façon t'as les gros rois Ah on est fait c'est trop bien Il est plus que plein lui Il est venu pour ça les gars Il faudrait ça partout tu sais à l'entrée des boulots et tout des portes C'est quoi une journée type au quartier ? C'est pas ouais Nous je reviens à 4h on prie après on dort Toi tu reviens à 6h et après tu tiens toute la journée Après il y a muscu à 10h Ah ouais non toi t'es trop guiné toi t'es trop réglé dans ta tête Nous on est des couche-tard et surtout là en été C'est quoi ? C'est un réveil quoi vers 11h ? Ca reviens vers 11h facile Tu prends ton petit déjeuner à midi au calme Après à 16h t'es un peu déjeuné Franchement pour de vrai à 18h c'est là où vraiment les gens commencent à sortir dehors Et après coucher vers quelle heure ? 3h ou 4h du matin il y a encore des gens au quartier Eux ils abusent Et il faut des choses que moi même je ne fais pas C'est où tes vacances et pas tout le temps comme ça ? Non 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 Parce qu'en temps normal c'est vrai que quand ils travaillent Ils viennent plutôt vers 17h après leur travail histoire de décompresser un peu Et après ils rentrent chez eux quoi Ok d'accord C'est bon lui sur la base Ah il va me taper Ah lui c'est le gardien il gère les 3-4 bâtiments ici là à côté Ça c'est pas de courgasse là Non ça c'est pour protéger là Ah ! Un truc à dire à la vidéo ou pas ? Abonnez-vous à Sachem Pouce bleu Yes Pouce bleu Là ici je suis dans le magasin africain Ca va encore ? Ca va ? Et là je te fais une règle ici C'est à dire que par exemple tu prends le kinder tu dis je te paye après Il va te créer dessus Ah t'as pas le droit ouais ouais C'est que tu payes maintenant Tu payes maintenant ? Sans condition Si je ne fais pas de crédit La maison ne fait plus crédit Elle a été assassinée par les mauvais payeurs Non Est-ce qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs ou pas ? Mais tu te balles Non mais je vais la laisser Moi je pars Là c'est un mauvais payeur Moi je pars Non on va fermer ton magasin continue Alors comme ça on est un mauvais payeur ou ? Ah non non c'est pas vrai Il a mis il a mis Non les gars non arrêtez Est-ce qu'on regarde beaucoup le foot ici au quartier ? Ah ici de fou T'es pour qui toi du coup ? Eh moi ? Moi je suis marseillais ou moi ? Marseillais à Paris ? Tu te fais pas trop chambrer du coup ici ça va ? Quand t'as l'habitude hein Quand t'as l'habitude d'être malade tu souffres hein Et du coup les jeunes ils font du foot Ils parlent foot Ouais 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 Ça vit foot Tu regardes tous les matchs du foot ? Tout 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 ouais Ah ouais tout ? Franchement tout Je suis un vrai fanatique ouais Et on est muscule aussi Ah le muscule c'est vrai ? C'est vrai ? On ira visiter la salle après Eh mon cousin ? Tout le monde se connait ici hein ? Oui ouais bah ouais On est venu te filmer toi Là je vous ai ramené un vrai musculeur Ah là Toute votre comédie vous allez l'arrêter Il va tout vous montrer là Ouais non c'est vrai c'est vrai C'est mon petit beau Il y a bien quoi ? C'est mon petit frère Je les entraîne Ah ouais ? Il y en a beaucoup qui s'entraînent ici du coup au quartier là ici ? Ouais on est 5-6 Il est vraiment déterme Il fait ça hein Il est sous la neige hein ? Carrément je regardais tes vidéos tout ça je faisais des... Et toi la muscule ? Non moi laisse tomber la muscule La muscule c'est pour les chanteurs de R&B Non on s'en fout nous On est mariés et tout ça on s'en fout Nous c'est que pour la forme La muscule c'est pour nous c'est pas pour les meufs Vous savez combien de temps que ça y est ça ? Un an là hein Et les jeunes au quartier ils font du sport ou pas trop ? Non si tous franchement tous On est tous sportifs ici Ouais On a pas barré il y a toujours quelques-uns qui voilà Bien sûr Vraiment essentiellement on est un peu tous sportifs ici Mais pendant le confinement vraiment ça c'est la beauté Thibaut moi pas de confinement je vais regarder tes vidéos Et pourquoi vous avez arrêté les gars ? Non moi j'ai pas arrêté moi Bon et maintenant les gars posing tous torse nu Allez Le Milan du confinement C'est la sèche c'est la sèche c'est la sèche Du coup moi là c'est l'heure de manger Là c'est l'heure de manger C'est l'heure de midi Du coup moi j'ai mon superware Avec des pâtes, du poulet et des légumes C'est bon ? Non oublie Tu vas te mettre immersion c'est jusqu'au bout Thibaut Donc oublie tout ça tu vas manger avec nous Le chicken là ? Ouais tu vas manger le chicken avec nous Il manque des lettres non ? Ouais ouais tu connais ce quartier Jusqu'au bout On va voir ça alors c'est parti C'est bon ? Allez go Bah mets moi un poulet, un poulet VRAP alors Bah mets moi 3 minutes Moi sans frites pour moi ouais Sans frites que le... Je mange pas de frites Jusqu'au bout Non non dis-lui Johnny dis-lui Ah moi je suis ok moi Jusqu'au bout Mets moi que le VRAP Et tu lui mets du coca Oh non non du coca Oh non non du coca Tu vas le tuer là lui Il va rester ici pas peur Je vais rester là Bah je meurt direct One eternity later C'est bon les gens donc j'ai vu qu'il y avait Une salade avec des morceaux de poulet Donc c'est bon ça m'a là ? Jusqu'au bout toi C'est bon ? On a pas réussi on a pas réussi Vas-y mets-lui ça s'enlève Le repas de midi Spaghetti Tomate Et poulet Et petite bouteille d'eau Oublie oublie Ça j'ai compté dans le sud Là c'est coca pola Oh non Bon appétit Bon appétit Oh non des frites Je sais pas ce que c'est toi hein Est-ce que là on dirait que j'habite au quartier là Voilà C'est ça là Ouais là Voilà Je suis arrêtant mes abdos là Au fait la team shape Dites moi dans les commentaires d'où vous venez Allez-y votre quartier Votre ville Balancez tout C'est épicé Ouais ouais Ah eux là ils y vont Ça me brûle Lâche le droit de boire de l'eau c'est bon Ok merci beaucoup Ah je pleure Bon appétit Du coup derrière nous qu'est-ce qu'on a de beau là ? On a une fenêtre Ah t'as la fenêtre la plus connue de l'Europe Ah comment s'appelle cette fenêtre ? La fenêtre d'Evry Pourquoi laissé la voix ? Grâce à une vidéo qu'a buzzé sur Twitter GASSEU Il a mis du premier coup Et depuis bah c'est parti hein Le but c'est de mettre une lucarde en fait On va te laisser aller 10 tentatives Ok Non toi 3 tentatives Quoi ? Déjà c'est pas à moi de te recevoir J'y vais pas... Non Thibaut Bon allez on va t'en laisser 10 À vrai dire c'est même pas à moi de te recevoir Normalement c'est à Gaël Lancien de te recevoir Gaël Lancien Gaël Tu peux recevoir Thibaut s'il te plaît ? Gaël Lancien Gaël Lancien c'est moi Tu vas relever le défi D'habitude c'est 5 chances là t'as vu Oh Après si tu me dis que c'est un vrai frangin à toi On peut On pourrait te donner 10 tentatives Ok 10 tentatives Ca marche Bon courage à toi en tout cas Merci Malin il m'a dit que dans ton ancien temps t'étais semi pro Ah non non Ah non non J'ai fait du football j'étais au collège à l'époque C'était un ramasseur de balles Voilà Faisais le poteau comme ça Fou T'as la pression la boule Ah ouais la pression de fou mec Là du coup on est à la fenêtre Et c'est à mon coup de s'il te plait monsieur le chap C'est le premier Ok Ca c'est la première tentative Ok Tu regardes bien la fenêtre Et le but du genre en fait c'est d'envelopper la balle Ok Tu comprends pas Ah je comprends pas Qu'est ce qu'il s'est passé Je sais pas Ah tu sais pas Il a laissé sauter par terre Tu m'as gassé une vitre frérot C'est c'était On va avoir du boulot avec lui T'as qu'un tir Eh ! C'est pas facile hein Oh dommage Tu vis la tête du type Quelque chose a peaufiner là ? Bah en fait je lui ai donné tous les conseils qu'il fallait hein Mais bon Eh ! Ok ok Pourquoi t'as touché ? Tu sens que ça va le faire ou pas ? Non C'est bon moi je te rends pas t'inquiète Ah ! Le seul truc qu'il peut faire c'est prendre la balle à la main et la mettre dedans Ça fait 28 qu'on y est là Le chute d'orange Dernière Et donc une dernière C'est fini Les 10 essais sont terminés Ah ouais les 10 essais sont terminés malheureusement Ça te pousse à une autre invitation Ah ouais exactement Pour un épisode 2 Tu mettais 100 000 pouces bleus en bas de la vidéo Et à 100 000 pouces bleus je reviens Et tu reviens Et on retente à Lucas T'as eu que 10 tentatives hein 10 tentatives hein 10 tentatives hein Et pas 100 hein 10 hein La prochaine fois on va t'en laisser 15 C'est quoi le signe des pyramides ? Comme ça ? C'est la pyramide Non comme ça Et d'accord Et chaque quartier a son signe ? Chaque quartier a son signe ouais D'accord ça c'est la pyramide Ça c'est la pyramide ouais Parfait trop bien Est ce que les jeunes dans les quartiers Ils écoutent que du rap Alors je sais pas si on est dessus par exemple Excuse moi C'est pas l'orage non J'ai écouté du zouk La dancehall J'écouté de la variété française Nan c'est faux On écoute pas que du rap Bah non Tu vas te poser tu vas voir les jeunes écoutent autre chose C'est trop stigmatisé C'est trop cité Sexe Rap Argent C'est toujours ça, on se croirait dans les films américains On est pas dans les favelas quoi On est pas des favelas les gars, mais non C'est vrai que chaque quartier est différent On est des quartiers, quand tu y rentres, tu sais qu'on va te questionner Oh tu fais quoi, tout ça, parce qu'en fait les gens ils te questionnent parce qu'ils te connaissent pas C'est pas en mode ils veulent t'embrouiller, c'est pas méchant Et pour se protéger Kuma là où est-ce qu'on va maintenant ? Là on va au studio On va enregistrer un son ? Ah direct ! Ok un gros clash J'espère qu'après on arrête ton 16 mesures Ouais bien sûr ouais Vas-y Je fais du rap un peu hein Sérieux ? Si tu me saoules, je refais un concours pour trouver la bonne Où je fais l'amour et dans le prévu que j'aime les meules et les cochonnes Ouais ouais Ah mais attention parce que là c'est du sérieux hein Ah ouais c'est vrai ? Ouais sérieux hein Je peux faire le beat si tu veux Voilà ça sera tout Allez on va faire la suite Arrête là on arrive Allez pousse-toi parce que c'est le boss Là lui c'est le boss Salut Thibaut ça va ou quoi ? Vous allez enregistrer quelque chose du coup là ? Bah bon Arrête-moi ! Toi tu vas enregistrer aujourd'hui Tu veux parler des artistes de la ville ? Ils ont tous ramené leurs palmarais ici, leurs artistes d'ordre Ah ouais c'est lourd Ah bien tu veux y aller Ça va ? Ça va ? Tu vas poser ton sac, tu vas poser ton 16 mesures Ah ouais ! Tu sais que j'ai un gros problème de temps Sérieux ? Tu sais pas rapper dans les temps On peut essayer si tu veux Essayer c'est le mot Ah oui ! C'est une association comme je te dis c'est tenu par Syco D'accord ok Et les jeunes ils peuvent venir enregistrer leur son et tout Exactement C'est cool en vrai comme activité Franchement de fou de fou C'est créatif et tout non c'est bien ? Franchement c'est incroyable Ils se rendent pas compte Du coup toi t'es beat maker c'est ça ? C'est ça Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir rappeurs ici ? Oui il y en a énormément Tu sais il y a plusieurs groupes Il y a la secteur P A2P T'as Sandy son petit frère Ok ! Il y en a qui arrivent à percer ou pas ? Sandy vient de signer en maison 10 Ils vont pas être déçus moi je te le dis direct C'est vrai ? Alors voilà Ok ! Ah ah ! T'enregistre là ? Faut comment là ? Skull Skull ! On est là Damn ! Je sais pas si tu garderas mes instruments Bravo les gars en tout cas On aura pas mieux hein ? Les gars anciens ils ont cru m'esquiver Je les ai retrouvé T'enregistre Ok Skull Skull ! Quartier sud de Paris Quartier sud-est de Paris Quartier sud-est de Paris En haut en bas à droite Evry représente E.V.R.Y. Ok les gens donc la partie studio est terminée J'espère qu'ils vont garder mon son Entre nous je pense pas Ce qu'on va faire c'est que je vais rester à faire des tractions Ils vont rester à faire leurs sons voilà Chacun son domaine Chacun son métier Nous on passe à la suite Est-ce qu'il y a des rivalités un petit peu entre les quartiers alors ? Ah bah ouais Est-ce qu'il y en est fier de son quartier ? Comment ça se passe ? Dès le plus jeune l'âge je voyais déjà mon quartier en guerre Et ça existe depuis franchement une vingtaine d'années Et c'est à cause de quoi tu penses ? Faudra poser la question aux génères en vrai Plus je grandis et plus j'ai envie de protéger mon quartier aussi Le quartier passe même avant limite ton pays j'ai envie de te dire ici Ah ouais ? Je passe parce que finalement ici t'as ta famille t'as tes amis C'est pour ça quoi C'est comme si c'était ta maison C'est pas méchant mais voilà c'est ta maison Tu protèges ton territoire Et tu vas te venger quand il y a un détien qui est attaqué D'accord ok Et est-ce que c'est vrai ce qu'on voit à la télé qu'il y a des guerres Qu'il y a des... Ouais c'est vrai Il y a des morts des fois on voit même nos infos Bah c'est vrai nous aussi bah on a eu la mort en 2006 J'ai un frère à moi qui a été tué D'accord C'est vrai mais juste qu'il parle des rixes aujourd'hui alors qu'il existe depuis plus de 20 ans comme on a dit Nous on a l'habitude des rixes On est après à grandir avec C'est un frère à apporter C'est l'eau à apporter Mais voilà façon mais quand tu viens du quartier c'est plus médiatisé qu'avant Et j'en parle un peu trop à mon goût Faut pas croire ce que les médias disent C'est clair qu'il y a des guerres de bandes tout ça Mais c'est pas comme eux Ils exagèrent Après peut-être c'est à cause des réseaux sociaux Tout ce qui est Snapchat, Instagram et tout Les gens ils aiment bien dès qu'il y a des embrouilles Les gens maintenant ils aiment bien filmer aussi Est-ce qu'il y aurait une solution justement pour plus qu'il y ait ces rixes ou que ça existera toujours ? Déjà ça s'est beaucoup calmé Avant c'était laisse tomber tous les jours Tu sortais dans la rue c'était chaud à chaque fois ou... Bah ouais bah c'était chaud c'est pas comme aujourd'hui Ok Tu sortes de ton quartier tu sais que t'as un mien à te battre Là aujourd'hui c'est plus sécurisant T'as la caméra derrière t'as si t'as ça Ça parait vite la police ils peuvent vite débarquer La police ils viennent souvent faire des tournées ici ou... Bah la police ils tournent beaucoup Tous les jours tu les vois ou... Oh c'est quelle question ça ? Toutes les heures tu les vois la police Oh tu les vois Il y a des policiers avec qui on peut discuter et d'autres où c'est un peu plus compliqué Mais c'est comme ça partout hein T'as des bons profs t'as des mauvais profs Au quartier il y a tout le monde qui cherche la guerre ou pas ? Non comme je te dis c'est une minorité C'est un certain âge tu vois C'est quand tu grandis tu comprends vite que ça sert à rien Il y a des mecs avec qui j'étais en guerre aujourd'hui et ça se passe super bien Ok Et si je te l'explique au plus jeune Quand j'organise des choses bah je fais en sorte de solliciter vraiment tous les quartiers de la ville Plutôt tu les apprends à vivre ensemble Et moi ils auront l'idée de rentrer dedans tout simplement Comment vous vous appelez alors ? Abou Salou Vous avez fait des vidéos un petit peu ? Oui C'est qui votre youtubeur préféré ? Chivo C'est bon je vais vous payer maintenant C'est bon C'est toi le chef ? T'as quel âge ? 6 ans 6 ans et c'est toi le chef ? Au plaisir Merci encore en tout cas Du coup c'est parti on va au gymnase Il y a ceux qui font du foot, ceux qui font de la boxe Voilà c'est un peu de tout quoi Ok on va visiter ça ? C'est parti let's go Ok donc ici on est au gymnase c'est là où les jeunes viennent jouer au foot Encore du foot, toujours du foot On va essayer de les coacher un petit peu Je pourrais leur montrer un peu qui c'est le patron del football Et du coup San Masyo c'est ça ? Ouais San Masyo Clare celui C'est bon pour moi les gars, vous pouvez prendre un joueur, on va faire partout. Aux infos on entend souvent dire aussi qu'il y a que des dealers. Mais non c'est pas vrai, faut pas croire tout ce que la télé nous dit. Même moi parfois je suis devant la télé. J'abuse. T'as des dealers oui d'accord mais... Comme partout. Bah oui comme partout. Tu vois dans le 16ème t'as des dealers. Il montre que ça en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais venir te voir et faire la vidéo. Pour montrer qu'il y a autre chose tu vois. Dans les cités on peut se balader tranquille. Il y a plein d'activités. Il y a plein de gens cools à rencontrer. Mais bien sûr. Et casser cette image là qu'on voit dans les reportages et tout. Dans les reportages et tout bien sûr. Mais moi c'est un plaisir déjà de te recevoir ici. Merci. Et surtout de te montrer vraiment le quartier en une journée type. Qu'est ce qu'est réellement le quartier là. Une des activités que les jeunes peuvent faire aussi au quartier c'est des cours de boxe. On va tester un petit d'entraînement avec un prof de boxe. C'est parti. C'est les espoirs. Ils vont aller au JO l'année prochaine. Entraînement terminé c'était trop cool on passe à la suite. Ça c'est les filles du quartier ça. Salut ! Comment t'appelles ? Maud. C'est Adjo Koulibaly ? Moi c'est Kajid Enchanté ça va vous êtes vieux au quartier ? Oui on est très bien C'est vrai ? Un petit message à pas passer ? Ici c'est le meilleur quartier, venez visiter Ouais venez visiter, c'est sympa, on est sympathique Ma life est guide touristique De ouf, de ouf Est-ce que tu aurais un message à pas passer aux gens qui connaissent pas les quartiers ? Faut pas qu'ils aient peur des quartiers, tout simplement Il y a une chose qu'on retrouve au quartier qu'on peut pas retrouver ailleurs C'est déjà l'amour qu'on a entre nous, la solidarité, la cohésion et surtout la joie, la bonne humeur qu'on peut avoir tout au long de notre existence au quartier Tu veux pas déménager toi un jour ou pas ? Ouais mais pas en sortant des vres Il y a une phrase qui dit vaut mieux être pauvre à plusieurs que riche tout seul Voilà, nous on peut pas souffrir mais à plusieurs y a pas de problème Ou riche à plusieurs Ou riche à plusieurs Ou voilà Riche à plusieurs c'est le top Mala, merci pour la visite Merci à toi pour toute prochaine C'était grave intéressant, grave cool, on a appris plein plein de choses Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici Regardez notre vidéo YouTube en cliquant là Tous les liens Instagram seront dans la description Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs BOOM !